Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Juste Blabla, on se retrouve après deux semaines de vacances, pour nous en tout cas, voilà, et donc j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que c'est l'anniversaire de Sarah, Sarah Martineau. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Sarah ! Donc voilà, c'est vraiment un jour... Le plus beau jour de ta vie. Oui. C'est ses 18 ans, donc c'est vraiment... Notre petite Miss 18 ans. C'est ça, aujourd'hui, voilà. Et nous avons aussi Luna qui a la technique, donc voilà, on a eu un petit coin, qu'avant, mais tout va bien se passer. Voilà, nous allons avoir plusieurs chroniques, quatre aujourd'hui. Une première chronique faite par Annaëlle sur la formule 1. Après, nous aurons une chronique sur le Mans 66 par Lucie. Une chronique sur les combattantes par Colline. Et enfin, une dernière chronique faite par Sabine sur les éclipses. Et maintenant, côté météo. Bonjour à toutes et à tous. Donc, côté météo, aujourd'hui, il fait très très beau, parce que c'est un jour spécial. Mais demain, le temps sera plus vieux. Il fera aux alentours de 13 degrés. Et le vent soufflera à environ 14 km par heure. Et demain, nous fêterons les Isabelles. Merci, Sarah. Et bienvenue pour cette chronique. Donc, on ne va pas se mentir, cette chronique, elle allait finir dans les cases des chroniques que je n'allais jamais faire. Mais Lucie a forcé. Elle me dit, tu l'as fait, tu l'as fait. Donc, je l'ai faite, c'est bon. Et donc, je vais vous expliquer simplement la formule 1, toutes ses règles, etc. Donc, pour commencer, la formule 1, c'est un sport automobile qui est pratiqué uniquement par 20 pilotes. Et c'est les 20 pilotes qui disputeront le championnat du monde. Donc, pour arriver en formule 1, il faut simplement commencer par faire du karting. Ensuite, vous allez passer en formule 4, formule 3. Là, vous allez devoir passer une licence de la FFSA. Et voilà, formule 2, votre permis. Et ensuite, vous devez être repéré par des écuries pour arriver en formule 1. Les écuries, c'est quoi ? Mais j'y viens, maintenant. Et donc, en tout, il y a 10 écuries avec 2 pilotes dans chaque écurie. Donc, en fait, des écuries, c'est des équipes. Donc, par exemple, là, je vais vous dire les équipes pour la saison 2023. Donc, par exemple, chez Red Bull, vous avez Marc Verstappen, qui est double champion du monde de formule 1, donc en 2021 et 2022. Et Sergio Perez. Chez Ferrari, vous avez Charles Leclerc, qui est vice-champion du monde 2022. Et Carlos Sainz. Chez Mercedes, vous avez Lewis Hamilton, qui est 7 tubes champion du monde de formule 1. Donc, en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. Avec George Russell. Ensuite, chez McLaren, vous avez Landon Norris et Oscar Piastri. Chez Alpine, qui est une écurie française, vous avez 2 Français. C'est Esteban Ocon et Pierre Gasly. Chez Alfa Romeo, vous avez Valtteri Bottas et Kang Yuuzhou. Chez Alfa Tori, qui est une autre écurie de Red Bull, vous avez Yuki Tsunoda et Nick Devris. Chez Aston Martin, vous avez Fernando Alonso et Lance Troll. Chez As, vous avez Kevin Magnusen et Nico Holgerberg. Et chez William, vous avez Alexander Albon et Lango Sargent. Donc, en fait, durant toute une année, ils vont réaliser plusieurs Grands Prix pour gagner des points pour le championnat des pilotes et des constructeurs. Donc, les constructeurs, c'est simplement toutes les marques, donc tout ce que je vais vous citer. J'ai une petite question. Vas-y. Je suis désolée. Pourquoi les équipes, enfin, il y a plusieurs pays et les pilotes ne sont pas du même pays ? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas des équipes par pays. En gros, il y a une écurie et elle, elle va simplement prendre des pilotes. Par exemple, si un pilote hollandais leur plaît, ils le prennent et un pilote français. Ça n'aurait pas besoin que ce soit des équipes 100% d'un seul pays, sauf Alpine. Mais ça, c'est parce qu'eux ont pris de français, mais c'est... C'est comme pour le foot, mais s'il est au PSG, quoi. Voilà, exactement. Et donc, en 2023, il y aura 23 Grands Prix répartis entre mars et novembre. Alors, je vais vous dire vite fait le nom des Grands Prix. Donc, on a le Grand Prix, désolée pour la prononciation, de Bahreïn, d'Arabie Saoudite, d'Australie, de Chine, d'Azerbaïdjan, de Miami, d'Emily-Roman, de Monaco, d'Espagne, du Canada, d'Autriche, d'Angleterre, de Hongrie, de Belgique, de Pays-Bas, d'Italie, de Singapour, du Japon, du Qatar, des États-Unis, du Mexique, du Brésil, de Las Vegas et d'Abu Dhabi. Et en tout, là, si vous avez compté tout ce que vous êtes situé, vous dites, mais il y en a 24, alors qu'on nous a dit qu'il y en avait 23. Et bien, c'est tout simplement parce que dans tout ça, il y a un Grand Prix Sprint, je vais vous expliquer. Alors, donc, un Grand Prix normal, il commence avec les qualifications. Donc, en fait, la séance, elle va se diviser en trois parties. Vous avez la Q1, la Q2, la Q3. La Q1, il y a 18 minutes où les pilotes, bah, ils roulent. Et les cinq moins rapides, ils sont éliminés. Ensuite, il vous reste les 15 qualifiés qui disputent la Q2 pour 15 minutes. Et ensuite, seuls les dix plus rapides ont le droit de disputer la Q3 pour une durée de 12 minutes. Et ensuite, bah, ça fait un classement. Et à chaque Grand Prix, les pilotes, en fait, ils gagnent des points. Donc, ça, c'est le samedi. Pardon, ça, c'est le samedi. Et ensuite, le dimanche, il y a la course normale. Et il y a environ 40, 50 tours de piste. Et donc, en tout, les pilotes, ils gagnent des points. Donc, celui qui est arrivé premier, il gagne 25 points. Le deuxième, 18 points. Le troisième, 15 points. Le quatrième, 12 points. Le cinquième, 10 points. Le sixième, 8 points. Le septième, 6 points. Le huitième, 4 points. Le neuvième, 3 points. Le dixième, 2 points. Et le pilote qui a réalisé le meilleur temps du tour, s'il fait partie de ces types pilotes, il gagne un point en plus. Et donc, en fait, tous ces points réunis vont donner un classement. Et celui qui a le plus de points, c'est le champion du monde. Pareil pour les constructeurs. Et alors, un grand prix sprint, c'est simplement parce que la qualification, elle ne se déroule pas pareil. Vous n'avez que la Q1 et la Q2. Et des fois, que la Q1. Donc, en fait, ils font juste un tour de 18 minutes. Et ça fait un classement. Et ensuite, donc ça, c'est samedi matin. Le samedi après-midi, on va avoir une course de 25% des tours du lendemain. Donc, si le dimanche, la course, elle est de 50 tours, et bien, ils feront 13 tours le samedi après-midi. Et là, ça donnera le classement de départ pour le dimanche. En quel moment là, je suis un peu perdue. Mais c'est pas grave. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu n'as pas de grand prix, genre du monde ? Parce que tu nous as cité plein de grands prix, mais dans... Tu n'as pas un grand prix, genre de tout, du monde ? Non, en fait, c'est que dans chaque... Ils vont faire... En fait, de novembre à mars... Non, de mars à novembre, c'est l'inverse. De mars à novembre, ils vont faire tout un tour. Ils vont commencer par un grand prix, puis un autre, puis un autre. Et à chaque grand prix, ils accumulent des points. Qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Et au dernier grand prix, celui qui a le plus de points à la fin du dernier grand prix, donc de tous les points accumulés, il est champion du monde. Mais souvent, en fait, ça se dispute à ce moment-là. En 2018, il y avait Mark Verstappen et Lewis Hamilton. Ils étaient égalités. Ils avaient le même nombre de points. Donc, en fait, c'est au dernier grand prix où tout s'est joué. Et ensuite, là, dans tous les grands prix que je vous ai cités, il n'y a pas le grand prix de France. Mais pourquoi ? Alors déjà, le grand prix de France, il se déroule au Mans. Et vous en parlerez après, Lucie. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, la FFSA, elle n'intègre plus dans les grands prix les circuits historiques. Donc, tout simplement, le grand prix de France ne rentre plus dedans. Donc, il n'y en aura plus. Voilà. Et ensuite, pourquoi il n'y a pas de femmes ? Eh oui ! Ben ouais ! Parce que dans tout ça, il n'y en a pas. Eh bien, en fait, on va... Comme je vous ai dit avant, au karting, il y a plus de femmes que d'hommes qui font du karting. Et ensuite, en fait, plus on monte, plus il y a moins de femmes. Non, moins il y a de femmes. Parce qu'il y a moins de femmes, ce n'est pas très français. Et donc, en fait, en F4, en F3, il reste encore des femmes. En F2, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et en F1, en fait, il n'y en a plus. C'est tout simplement pour une question de niveau. La plupart, en fait, ne sont pas au niveau pour des raisons, en fait, où elles n'ont pas forcément toutes les mêmes capacités que les hommes. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de femmes qui ont maintenant été assez haut niveau pour être prises en F1. Sachant que je pense qu'il y a aussi... Parce que la Formule 1, c'est un milieu très, très matiste. Parce que c'est quand même... La construction de voitures, ce n'est pas pour les femmes. Donc forcément, ça joue. Mais voilà. Et par contre, hors du circuit, dans les écuries, là, il y a beaucoup de femmes. Enfin, il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes. Et par exemple, la directrice de Williams, c'est une femme. Je crois que c'est encore une femme, normalement. Normalement, c'est encore une femme. Et sinon, il y a forcément des réparateurs femmes. Voilà. J'avais une question. Parce que du coup, tu nous as dit qu'il y avait le quartier, la F4 et tout. Mais genre, tu n'as pas vraiment... Tu ne peux pas savoir, mais au niveau de temps, genre pour arriver en F1, il te faut à peu près combien de temps ? Bah, en fait, ça prend beaucoup de temps. Mais genre, par exemple, s'il y a des jeunes... Je crois qu'en moyenne, genre Charles Leclerc, Pierre Gassin, etc., je crois qu'ils ont commencé vers 5 ou 7 ans. Et ils sont rentrés en F1 18 et 20 ans dans ces eaux-là, tu vois. Et après, si tu gardes ta place, tu restes longtemps. Parce que le Wissam Hilton, il commence à... Il y est depuis 2008, voire avant. Donc voilà. Mais non, ça prend énormément de temps. Et c'est surtout qu'il faut que tu trouves ta place. Et genre, tu peux avoir ton permis de F1 avant d'avoir 18 ans ? Genre, il n'y a pas d'âge ? Non. Non, c'est ce que j'expliquais. C'est qu'en fait, pour rentrer en F2, tu es obligé d'avoir ta licence FFSA. Et ensuite, pour rentrer en F1, tu es obligé d'avoir ta licence et ton permis. Et d'avoir plus de 18 ans. Tu ne peux pas rentrer en F1 si tu as en dessous de 18 ans. Et juste, celui que vous suivez le plus... Enfin, je ne sais pas si tu suives vraiment beaucoup la Formule 1, mais si, je pense que tu la suis un peu. Mais celui que vous préférez... Enfin, celui que tu préfères. Non, il y a très peu. Moi, j'aime beaucoup Charles Leclerc dans le sens où c'est parce que, pour moi, il a un très bon niveau. Mais il est chez Ferrari. Et la stratégie de Ferrari pour l'année 2022 était catastrophique. Et donc, en fait, pour moi, il a un niveau qui égale celui de Margaret Stappen et peut-être pas celui de Lewis Hamilton, mais qui les égale. Et en fait, il ne gagne pas tout simplement parce qu'il est dans une écurie qui fait un peu n'importe quoi. Donc, voilà. Sinon, moi, j'aime beaucoup Daniel Ricciardo, mais il est parti. Mais il était super kiki. Vous avez d'autres questions ou on peut passer ? T'es super bien. Voilà. Donc, on passe à la suite. Merci. Maintenant, on va parler du Mans 66. Bonjour à tous. Alors, pour rester dans la thématique de la Formule 1, je vais vous parler de Cars. Non, je déconne. Je vais vous parler de Mans 66, aussi appelé Ford vs Ferrari. C'est un film réalisé en 2019 par James Mangold. Durant un peu plus de deux heures, on suit la renaissance de l'entreprise Ford qui, dans les années 60, connaît de nombreuses pertes en vente et va tenter de restaurer son image. Pour cela, Henry Ford, deuxième du nom, va alors embaucher Carole Shelby, incarnée par Matt Damon, pour construire une voiture capable de gagner les 24 heures du Mans. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les 24 heures du Mans, pour faire bref, c'est une course automobile d'endurance qui existe depuis 1923 où les pilotes s'affrontent durant 24 heures sur le circuit du Mans en France. Donc, pour en revenir au film, à cette époque, Ferrari gagnait depuis plusieurs années le Mans. Shelby se lance alors dans la construction de la Ford GT40 MK2 et trouve le pilote qui la conduira, Ken Miles, incarné par Christian Bain. Alors, mon avis ? Ce film est vraiment pour tout le monde. Que vous aimiez ou non la course automobile, vraiment, c'est fait pour vous. J'ai passé deux heures à ne pas m'ennuyer pendant une seule seconde et les acteurs sont incroyables, comme je l'ai dit tout le temps, avec Christian Bale qui a encore dû subir une transforme physique folle. On l'a vu notamment peu de temps avant la sortie de ce film dans VICE où il incarnait un homme politique de plus de 100 kg et peu de temps après, dans Ford vs. Ferrari, il est fin et musclé et il pèse à peine 70 kg. Il y a aussi l'amitié avec Shelby qui n'est pas trop assumée mais qui se ressent vraiment, ainsi que le rôle paternel de Miles avec son fils, avec qui il partage sa passion durant tout le film. Sinon, niveau mise en scène, j'ai adoré les plans durant la course où on ressentait vraiment la vitesse des voitures. Je ne sais pas vraiment comment ça a été filmé mais c'était vraiment incroyable. Ils ont réussi à rendre le film beau avec les couleurs, etc. On dirait vraiment, on aurait dit un film des années 60 presque alors que les décors, c'est juste du béton, des cons et du bureau. Enfin bref, je pense vraiment que si vous ne connaissez pas l'histoire car c'est une histoire vraie, eh bien, on est vraiment surpris par le dénouement. Je pense que c'est encore plus intéressant si vous ne connaissez pas, vous ne la connaissez pas comme c'était mon cas et je ne m'attendais pas du tout à la fin. ça m'a vraiment un petit peu choquée. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. C'était hyper intéressant. Est-ce que je peux juste donner mon avis aussi ? Parce que sous les conseils de Lucie, j'ai regardé le film et je suis vraiment à 100% d'accord. Moi, j'avoue que les films, je les regarde mais je fais autre chose en même temps. C'est bien ta taquille. Non, la première partie, j'ai vraiment fait autre chose en même temps et l'autre partie, en fait, j'ai vraiment regardé et c'est vrai que les plans, ils sont magnifiques et ce truc que les plans pendant la course et pendant le après de la course, ils sont trop beaux. Il y a une scène que moi, je trouve ça magnifique et c'est vraiment trop trop beau et je vous conseille vraiment à le regarder. Et puis moi, qui ai peur de tous les films, eh bien, ça passe crème. Ça fait de la peur. C'est vrai. Tant mieux alors. C'est trop bien. Puis on ne s'attend pas à la fin donc c'est vraiment cool. C'est une bonne, un bon film alors. Ok. Bah, je regarderai. J'ai vu la bande-annonce et ça a l'air vraiment bien. Donc, voilà. Bah, maintenant, nous allons écouter la musique. Donc, on va écouter Common Ellen Dexis, Midnight Runners sur Delta FM 90.2. Ok. Bon, bah, c'est étonnant parce que je ne me souvenais pas que ça finissait comme ça. Mais bon. Du coup, vous avez écouté Common Ellen de Dexis, Midnight Runners sur Delta FM 90.2. Maintenant, on va passer à la chronique de Colline. Et donc, Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une série diffusée sur TF1, Les Combattantes, désormais disponible sur Netflix. Alors, voici une sorte de petit résumé. L'infirmière, la bonne sœur, la prostituée et la chef d'entreprise. Elles sont quatre, quatre femmes à tenir le haut de l'affiche de ces huit épisodes pour incarner ces téméraires héroïnes. On retrouve donc ici Julie De Bonat dans le rôle de la mère Agnès dont la foi va être ébranlée par les horreurs de la guerre. Camille Lou dans la peau de Suzanne, une infirmière et l'indéfectible court à l'indéfectible courage et Audrey Fleureau dans le rôle de Marguerite, une prostituée au grand cœur. Viens s'ajouter au casting, Sophia Essaydi, particulièrement investie dans le rôle de Caroline, l'épouse d'un chef d'entreprise contrainte de faire tourner l'usine familiale. Dans Les Combattantes, la guerre 14-18 n'est pas filmée des tranchées, mais du côté plutôt de ces femmes que l'histoire a souvent laissées de côté et qui ont vu leur vie prendre un virage. Chaque personnage a une place particulière, elles sont attachantes et pleines de sincérité. Pour les fans de l'histoire, cette série peut vous plaire, une série mêlant histoire, amour, famille et surtout, ce qui me tient le plus à cœur, le féminisme. Et oui, ça fait du bien de parler des femmes pendant la guerre et de montrer leur courage. et c'est une très belle série. Je l'ai vue aussi. Très, 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 très chante. Très bien. Très jolie. Ça me fait penser à une pièce de théâtre que j'avais vue. C'était... Ah, c'était avec Simone Veil dedans, le nom. Ah, je ne me souviens plus du nom, mais j'avais beaucoup aimé. C'était... Alors maintenant, Simone Veil ? Ou... Ouais, je crois que c'était ça. C'est pas le film Voyage du siècle ? Non, c'était pas un film, c'était une pièce de théâtre. Et c'était vraiment sympa. Donc voilà. Et à savoir, il n'y aura pas de suite parce que justement, je voulais une suite parce qu'on voit la fin... La fin de... Au dernier épisode, il y a une des actrices, on ne sait pas si elle meurt, on ne sait pas si elle est blessée, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, on a très envie de savoir la suite. Pourquoi ? Mais il n'y a pas de suite. Donc, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il y en aura peut-être une, mais pour l'instant... Il n'y a pas de suite du tout ? Il n'y a pas de suite d'annoncée. Ah ouais. Peut-être plus tard, on verra. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. OK. Eh bien, maintenant, je vais vous dire au revoir parce que nous avons fini notre émission. On peut vous retrouver... D'accord. J'ai pas compris. Métis bug informatique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez retrouver notre émission sur toutes les plateformes de streaming gratuits ou sur le site delta.fm. .radio- Non. Pardon. Lpdzi.radio-delta.fr Merci à tous et à la prochaine. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada